La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple de Malagniou, soyez les bienvenus paroissiens habituels de Malagniou et soyez les bienvenus parents, parrains et marraines du petit Maé Siroussel que nous avons à avoir la joie et le plaisir de baptiser tout à l'heure et non content d'amener avec lui ses parents, parrains et marraines, il a amené plein d'amis qui donc viennent pour la première fois ici, qu'ils soient les bienvenus, cette maison est la maison de tous, c'est donc la vôtre. Vous êtes ici chez vous pour cette heure sous le regard de Dieu. Et je précise que, comme il y a beaucoup d'enfants qui sont naturellement très sages, mais les enfants étant des enfants, il y a un petit coin derrière qui leur est évidemment réservé. Pour entrer dans ce culte, nous allons nous mettre sous le regard de Dieu avec la prière d'invocation, je vous invite à la prière. Oh notre Dieu et notre Père, tu es la source intarissable de toute vie. Sans toi, nous ne serions que poussière. Nous chantons à ta gloire la vie que tu nous as donnée. Notre Dieu et notre Père, tu es la source inépuisable de tout bien. Sans toi, il n'y a pas d'espérance, ni pour demain, ni pour après-demain. Nous chantons à ta gloire ce matin tout neuf que tu nous offres et que tu renouvelles chaque jour. Oh notre Dieu et notre Père, tu es la source intarissable de toute charité. Sans toi, nous serions vides, desséchés, incapables de donner et d'offrir. Nous chantons la joie que tu nous accordes en Jésus-Christ, d'aimer et d'être aimé. Oh Dieu, notre lumière, nous nous tournons vers toi maintenant, comme les fleurs se pressent droit vers le soleil. Approche-toi de nous, fais-nous sentir ta présence. Ô Dieu, notre espérance, nous nous accrochons à toi, comme le naufragé s'accroche à une barque. Sois parmi nous, fais-nous sentir ta présence. Dieu, notre joie, nous implorons tes signes, comme une mère attend le sourire de son nouveau-né. Par ton Saint-Esprit, fais-nous sentir ta présence dans cette Assemblée, maintenant, par Jésus-Christ. Amen. Nous allons à présent baptiser le très jeune Maé. Le baptême, bien sûr, c'est l'acte par lequel on marque, on signifie l'appartenance à l'Église. « Ça n'est hélas pas le moyen par lequel on rend les enfants sages et studieux. » Maé, c'est un nom d'origine celtique, mais il se dit aussi en hébreu, et en hébreu, il veut dire « don de Dieu ». L'enfant comme don de Dieu, c'est vraiment une belle appellation, une belle origine. Et donc, pour entrer dans ce moment de baptême, je vais inviter les parents de Maé, avec le petit, le parrain et la marraine, à bien vouloir s'approcher. Alors, je voudrais remercier toute ma famille et l'accueil des paroissiens. Je vais vous lire le baptême de Jésus. Après que tout le peuple eût été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie ». Rappelons-nous le sens du baptême. Quand plus tard, Maé demandera à ses parents, à son parrain ou à sa marraine, « Pourquoi ai-je été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? » Vous pourrez lui répondre ceci. « Baptisé au nom du Père, parce que Dieu t'adopte comme son enfant. Son amour te libère de toute captivité et te relèvera de toute chute. Baptisé au nom du Fils, parce que Jésus te donne la confiance dans le doute, le courage dans la peur et la force dans la faiblesse. Baptisé au nom du Saint-Esprit, comme l'eau tombant sur le sol fait germer et fleurir la plante, le Saint-Esprit suscite dans l'être humain une vie nouvelle, une vie sous les signes de la foi, de l'espérance et de l'attention aux autres. Dieu y engage sa parole, c'est ta vocation, Maé, qu'elle soit ta joie et qu'elle soit ta paix. Chers parents, chers parrains et marraines, en demandant le baptême pour Maé, vous avez exprimé le désir qu'il reçoive le signe de la grâce de Dieu. Ce signe lui est donné de la part de l'Église sans aucune condition. Maé, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, je serai pour toi un Père, « Tu seras pour moi un Fils » est-il révélé par Dieu au prophète. Nous sommes tous enfants de Dieu. Maé, que Dieu te conduise sur le chemin de la vie, dans sa paix, dans son énergie et dans sa joie. Je rappelle maintenant l'engagement que les parents, parrains et marraines prennent à l'occasion de ce baptême. Mes amis, par son baptême, Maé sera chez lui dans la communauté chrétienne. C'est désormais sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne doit le retenir et si jamais il venait à s'en séparer, sa place restera toujours marquée, toujours prête pour le recevoir. Pour répondre à la volonté de Dieu qui le reçoit dans son alliance, vous resterez pour lui un exemple et un appui. Vous l'aimerez, vous le soutiendrez, vous prierez pour lui, vous l'instruirez pour qu'il parvienne plus tard lui-même à la foi, qu'il puisse répondre un jour en toute liberté, à la grâce attestée par son baptême et prendre part à la vie de l'Église. C'est là votre vocation, qu'elle soit votre joie et votre paix. Et pour clore, j'invite à prononcer, que tout le monde prononce d'une seule voix, la prière que Jésus a enseignée aux disciples et qui est la prière de tous les chrétiens. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous offensent, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la grâce. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 29, il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Dans l'Épitre de Paul au Colossien, au chapitre 2, les versets 20 à 23, « Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous sommettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Et puis, dans le livre de Coëlette ou l'Ecclésiaste, au chapitre 11, les versets 1, 4 et 5, « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps tu le retrouveras. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. » Je vous invite à la prière. Nous emprunterons les mots d'un grand écrivain, Elie Wiesel, qui, à propos des mots de la Bible que nous venons d'entendre, disait ceci, « La parole est plus grande que nous, elle est plus profonde que nous, et c'est en elle que nous nous élevons. Elle est un refuge pour l'exilé et un exil pour l'arrogant. Comment ferais-tu sans elle pour prier ? Comment ferais-tu sans elle pour pleurer, pour espérer ? Ne te moque pas de la parole, ami. Quand tu es en danger, elle t'enveloppe. Quand tu rêves, elle te protège du cauchemar. Ne t'oppose pas à la parole, ami. Laisse-la te pénétrer, t'abreuver. Donne-toi à la parole, car tu recevras d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, le mouvement et l'élan qui te portent vers Dieu. Amen. Je commencerai par une remarque sur la lecture qui a été faite tout à l'heure de la lettre aux Colossiens écrite par l'apôtre Paul. Au moment où il écrit cette lettre, destinée à une église qu'il a fondée au cours de ses voyages, dans la cité de Colosse, qui était située, pour vous donner une idée, dans une région nord de l'actuelle Turquie, au moment donc où il leur écrit, cette église connaît une vague de syncrétisme sans précédent. Le syncrétisme, vous le savez, ça veut dire un mélange d'influence. C'est-à-dire que ces nouveaux chrétiens, la communauté est très jeune, ces nouveaux chrétiens, empruntent allègrement toutes sortes d'éléments à d'autres religions qui étaient très nombreuses à l'époque dans cette région. Bien sûr, il y avait le judaïsme, ce qui est logique, puisque les chrétiens sortent d'abord de la synagogue. Mais il y avait aussi des cultes rapportés d'Asie par les légions romaines, le culte de Mitra ou le culte d'Isis. Il y avait également des cultes d'origine grecque qu'on appelle les cultes à mystère. Et il est même question dans la lettre d'un mystérieux culte des anges dont en fait jamais personne n'a vraiment compris à quoi ça correspondait. Mais voilà, ça existait. Et donc, nos chrétiens puisaient allègrement et largement dans ce réservoir de rites, de règles, d'initiation diverses pour les mélanger à la pratique chrétienne. Voilà la situation. Bien sûr, vous vous en doutez, l'apôtre veut remettre de l'ordre dans cette pagaille. C'est son métier. C'est la raison pour laquelle il revient à la base de la base qui est le baptême. Car en fait, dans ce passage, il nous parle du baptême. N'oubliez pas, dit-il aux Colossiens, n'oubliez pas que par le baptême, de façon symbolique, vous êtes mort et ressuscité avec le Christ et que cela emporte des conséquences. qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Mort à quoi ? Ressuscité à quoi ? C'est le contexte que je viens de rappeler qui nous fournit l'explication. Il veut dire qu'avec le baptême, vous êtes mort à tout ce qui s'interpose entre votre conscience et Dieu. Vous êtes mort aux règles, aux lois religieuses qui exigent l'obéissance pour obtenir le salut. C'est là quelque chose de très commun aux religions. Tu suivras telle voie, tu feras telle et telle chose dans l'espérance du salut. Vous êtes mort au parcours d'initiation qui, eux, prétendent que seule une poignée d'élus initiés à la connaissance mystérieuse des arcanes pourront accéder au royaume de Dieu. Vous êtes mort également aux rites de pureté, aux jeûnes, aux mortifications, bref, aux performances spirituelles en quelque sorte. qui seraient censés vous donner la vie nouvelle en Jésus-Christ. Il dit que tout ça, ce sont des inventions humaines sans aucune valeur. En les empruntant, ils ne font que retourner en arrière dans l'état où ils étaient avant leur entrée dans le christianisme. Seule la foi suffit. en revanche, par ce même baptême, vous êtes aussi ressuscité. Mais ressuscité à quoi ? Eh bien, vous êtes ressuscité à la liberté spirituelle. Je dirais presque à la liberté de conscience devant Dieu, devant le Christ. pour le dire autrement, vous êtes né à la présence de Dieu sans intermédiaire, autre que sa parole. Vous êtes appelé à une vie dépourvue de contraintes religieuses. Ça, c'est la vocation chrétienne. Et j'aimerais en passant souligner le fait que dans l'Antiquité, l'humanité était saturée d'appartenances de toutes sortes. Et lorsque je dis d'appartenances, je dis aussi de division. C'était un monde qui était divisé en castes souvent imperméables les unes par rapport aux autres et qui était religieuse mais pas seulement. Et à tout ça, l'Évangile venait apporter une libération intérieure qui tient en cinq mots « Dieu vous accepte sans condition ». Dieu vous accepte sans condition. C'est pour ça, vous l'avez remarqué, qu'en baptisant le petit Maé tout à l'heure, les engagements ne viennent qu'après. Le baptême se donne sans condition parce qu'il est donné de la part de Dieu. Et donc, l'Évangile apportait cette nouveauté. On pourrait dire que dans notre monde contemporain qui revient très vite aussi, me semble-t-il, à une saturation d'appartenance de toutes sortes, toutes ces appartenances qui nous étouffent, maintenant, elles sont ethniques, elles sont racialistes, communautaristes, idéologiques, de genre, de formatage numérique, tout ça. On a peut-être encore besoin de ce message universel et simple. Dieu vous accepte sans condition, qui que vous soyez. Maintenant, la liberté, ça n'est jamais quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. Elle est toujours à la merci d'un recul. On le sait bien. La preuve, ces chrétiens de Colosse qui, en quelque sorte, comment dirais-je, tournent le dos à leur baptême pour s'imposer toutes sortes d'obligations que personne ne leur demande. C'est quand même extraordinaire. Peut-être qu'ils ont l'impression qu'avec des lois, des permissions et des interdictions, des mortifications, tout ce genre de suppléments, ils se feront bien voir de Dieu. Ils passeront pour de braves petites créatures dont il sera content. C'est une tentation qui est bien connue. C'est celle de la servitude volontaire. Le fait d'aliéner sa liberté pour faire plaisir au profit d'eux. Voilà. Et maintenant, pour mettre les points sur les i, sur cette question, eh bien, il y a la parabole que Jésus prononce dans la tradition de Marc. Je vous la rappelle, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence par terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît automatiquement. La terre produit de l'herbe, des épis, du blé, et dès que le fruit est mûr, on le fauche parce que c'est le temps de la moisson. Cette parabole, elle a un rapport direct avec le sujet dont je viens de vous parler. Cette parabole, elle nous parle de l'inviolabilité de la conscience dans la transmission de la foi. Le rôle des chrétiens, il est au fond très limité. Il consiste à jeter la semence, la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, et la jeter au sens de disperser, d'éparpiller, à tout vent. Ici, le geste de semer a quelque chose de très spontané, de ne pas vraiment calculé. Seulement, si la semence n'est pas jetée, rien ne se passera. Rien ne poussera, vous êtes d'accord. Donc, la préoccupation la plus légitime d'une église, quelle qu'elle soit, c'est celle des semailles de la parole de Dieu. C'est la mission numéro un. Pour cela, elle devra prendre le risque du hasard impossible de calculer à l'avance. On doit faire avec les opportunités du moment, s'adapter à ce qui vient. Bref, improviser. Parce que vous êtes d'accord, la vie, c'est quand même toujours de la peu près, alors on improvise. Et il nous est dit ensuite quelque chose mais qui concerne la condition humaine en général. Où est jetée cette semence ? Sur Terre. Sur une Terre où elle va pousser. Et logiquement, si la semence est la parole de Dieu, la Terre renvoie à l'âme humaine, à notre propre intériorité. Chaque être humain sur cette planète est une Terre de Dieu. Si bien que un être humain porte en lui-même beaucoup plus qu'il ne le pense. de la même façon que la Terre protège le secret de la graine en attendant qu'elle germe, un secret germinatif se cache au plus profond de chaque être humain. Bien la raison pour laquelle il nous est interdit de désespérer de façon définitive. Parce qu'un secret est caché en chacun. chacun est en espérance d'accomplissement. Et à cela, la semence de la parole peut l'éveiller. Les anciens avaient une belle manière de dire ça. Alors bon, je vais vous le dire en latin, mais je vais traduire tout de suite. Ils parlaient de la capax dei, c'est-à-dire que chaque être humain est capax dei, il est capable de Dieu. Il y a une possibilité de Dieu qui est en chacun. Et si nous pouvions regarder les autres et nous regarder nous-mêmes avec ce regard-là, avec cette capacité-là au moins potentielle, ce serait quand même déjà pas mal. À présent, regardons ce que devient la semence dans la petite parabole. Jésus nous dit que sa croissance est automatique. automatique, c'est exactement le terme grec « automatiquet » en grec, c'est la seule fois qu'il est employé dans le Nouveau Testament, celle-là. Ce qui est automatique, c'est ce qui ne dépend pas de nous. Clairement. Une fois que la semence est jetée, tout se fait sans le semeur. Ce dernier peut aller dormir, il peut veiller s'il préfère, il peut aller se promener, ça n'a aucune importance. il est libéré de ses obligations. Ça germera ou ça ne germera pas. Nous n'avons quand même pas la prétention d'imaginer que le fait de prêcher, de donner un catéchisme, d'administrer un baptême, que tout cela soit magique. Bien sûr que non. mais il y a quand même un processus autonome qui est enclenché et ce processus y concerne Dieu d'abord. Du coup, si se préoccuper des semailles est légitime, se préoccuper de la germination ne l'est plus. Et c'est là qu'intervient ce respect de la conscience dont j'ai parlé plus haut. c'est-à-dire que la parole de Dieu, la Bible elle-même, n'est la propriété d'aucune église. Au contraire, on pourrait définir la parole de Dieu comme ce qui s'échappe de l'église, nous la transmettons mais nous la répandons autour de nous, mais aussi ce qui lui échappe, ce qui échappe à l'église. L'intériorité humaine, l'âme des gens ne sont pas non plus la propriété de l'église. Une fois que les semailles sont accomplies, le disciple n'a plus à intervenir dans ce domaine qui ne le regarde pas. Et là, c'est comme si Jésus, en filigrame, nous envoyait un petit avertissement en disant attention, pas question de transformer ma parole en propagande ou en slogan. attention à l'endoctrinement, attention à ce que l'église, mon église, ne devienne pas l'Égypte des esprits et des cœurs captifs. Et la tentation, elle est très forte aujourd'hui parce que vous le voyez bien, les gens sont déboussolés. Ça serait facile d'en profiter. Et si cette tentation nous effleure, on doit se souvenir de notre baptême par lequel nous sommes morts à tout ce qui s'interpose entre Dieu et notre conscience et par lequel nous sommes ressuscités à une vie libre sous le regard de Dieu. Au fond, ce que nous transmettons, ce que vous transmettez, ça n'est pas destiné à renforcer un système de dépendance, d'ajouter une aliénation à une autre, comme on dit. Il y en a déjà tellement que c'est franchement pas nécessaire. Pas davantage, nous n'avons à jouer aux inquisiteurs à la petite semaine parce que ça, c'est aussi une tentation qui court vite. C'est-à-dire cette envie d'examiner un peu dans le détail ce qui se passe dans les reins et les cœurs, dans la foi des gens. N'est-ce pas ? La parabole sous-entend que ça ne nous regarde pas. Chacun a droit au secret dans son cheminement parce que c'est dans l'ombre et le secret qu'on se constitue de la même façon que c'est dans l'ombre et le secret que la graine germe et pousse et que les racines de la plante protègent la partie qui est dans la lumière. Et d'ailleurs, ce que l'on croit, ça peut fluctuer. On ne croit pas de la même manière quand on est un enfant et quand on est un adulte. même le doute. Le doute peut être un allié précieux de la foi notamment lorsqu'il la débarrasse des scories de la superstition. En définitive, ce que cette parabole nous demande, c'est d'abandonner le fantasme de vouloir tout contrôler. Parce que ce fantasme, c'est le contraire exact acte de la foi. Il faut au contraire cultiver le respect infini de chaque être dans la dimension de mystère qui le constitue. Encore une fois, la conscience est la terre de Dieu. Ça n'est pas le territoire d'une église, voire d'un parti, d'une idéologie ou tout ce que vous voulez. du coup, cet avertissement de Jésus se transforme plutôt en soulagement. Nous ne sommes pas responsables de tout. Ça, c'est plutôt bien. Une fois que nous avons fait notre part, suffit d'attendre. Tandis que Dieu agit. Le Christ lui-même déclare « Mon Père travaille toujours ». Mais c'est une bonne affaire. Mon Père travaille toujours. Donc, tout vient en son temps. Tout est fonction de force cachée, qu'on s'agite ou pas. Vous savez, il y a un beau proverbe qui est d'origine, je crois, d'Europe centrale et qui dit ceci « Ceux qu'on fuit vous pourchassent. Ceux qu'on pourchasse vous fuient. Ce qu'on laisse venir vient à soi. » C'est une manière aussi de dire autrement cette parabole. Enfin, je termine par l'image finale de la moisson. À la fin du processus, il y aura un peu plus d'être qu'au début. Un surplus. Il y aura le blé de notre vie. Le blé que notre vie aura fait lever. Et tout ce que ce blé aura ajouté au monde, à l'humanité, aussi modeste cela soit-il, sera recueilli précieusement par Dieu. les mystiques qui sont juifs disent qu'avec chaque enfant qui vient au monde, il y a une petite étincelle de nouveauté qui est apportée à l'humanité. Et ceci, c'est la stratégie de Dieu pour que le monde ne vieillisse pas. vous voyez, la parole est au service de quelque chose qui est devant nous, qui est même au-delà de ce que nous sommes. Il y a cet très mystérieux verset de l'apôtre Jean qui dit « Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. » Nous sommes en transition, notre raison d'être est devant nous. « Chaque enfant est la promesse d'une moisson à venir. » Et j'emprunte ma conclusion au livre de l'Ecclésiaste « Jette ton pain à la surface des eaux. Longtemps après, tu le retrouveras. » Je crois que tous les parents le savent, la transmission, c'est quelque chose de compliqué. On n'y comprend pas grand-chose. On ne sait pas comment ça marche. On est très surpris des résultats. Ce qu'on avait essayé de transmettre, ça ne passe pas du tout. C'est autre chose qui est passée. Mais finalement, ça se fait quand même. Alors, écoutons l'appel de l'Ecclésiaste à la générosité. « Jette ton pain à la surface de l'eau. Longtemps après, tu le retrouveras. » Amen. Sous-titrage 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 Je vous invite à la prière d'intercession, c'est-à-dire à cette forme de prière qui nous tourne non plus vers nous-mêmes, mais vers les autres. Dieu de Jésus-Christ, souviens-toi de ton Église dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi tous les peuples. Souviens-toi de ceux qui dans ce monde détiennent le pouvoir, la force et l'autorité et maintiens-les et maintiens-les dans la crainte de ton nom. Souviens-toi des malades, des vieillards et des mourants, des exilés, des déshérités. Apoche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'angoisse ou dans la solitude. Souviens-toi de nos proches, de celles et ceux que tu nous confies dans notre famille, dans notre réseau d'amis, dans nos milieux de travail. Nous les nommons en silence devant toi. Couvre-les de ta protection, environne-les de ta grâce. Dieu, notre Père, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous ne les exprimions et qui sait aussi combien, même dans nos prières, nous sommes ignorants de ce qui nous est vraiment nécessaire, passe devant nous pour nous conduire, marche à côté de nous pour être un ami, sois au-dessus de nous pour nous protéger, tiens-toi derrière nous pour nous diriger, sois au-dessous de nous pour nous porter et demeure avec nous pour nous aimer. Par Jésus-Christ, Amen. J'ai à présent quelques annonces à vous faire, tout d'abord par rapport à la fin du culte. Donc, l'offrande se fera à la sortie dans les deux paniers qui ont été mis sur la porte de gauche et la porte de droite en sortant. si vous souhaitez relire le message, la prédication qui a été prononcée ce matin, vous pouvez en obtenir un exemplaire que j'ai fait préparer, donc c'est tout à fait libre. Je voudrais préciser également que si certains, certaines d'entre vous qui sont nouveaux ou qui souhaiteraient être tenus au courant de nos activités de façon régulière, eh bien, il vous suffit d'indiquer votre nom et votre adresse e-mail de sorte que vous puissiez recevoir la lettre, enfin, oui, la lettre, ce n'est pas quand même une épite comme celle de Paul, mais le message que nous envoyons tous les vendredis pour expliquer ce qui va se passer le dimanche et dans la semaine, donc vous êtes informés, n'hésitez pas à poser vos coordonnées. Dimanche prochain, le culte sera présidé par mon collègue Emmanuel Fuchs, ce sera au temple des eaux vives puisque maintenant dans la nouvelle paroisse nous passons d'un temple à l'autre chaque dimanche, donc à 10h aux eaux vives. Je vous rappelle également mon étude biblique sur l'épître de Jacques qui connaîtra sa deuxième séance mardi, le mardi qui vient à 12h20 à la chapelle de Champel. Je précise qu'aucune connaissance préalable n'est requise pour entrer dans ce processus de découverte d'un texte qu'on lit assez peu. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Eh bien, à présent, nous allons chanter. J'avais pensé au chant 392 et nous le chanterons d'une manière entraînante. Je vous invite à chanter les trois strophes « Il faut qu'en Dieu l'on se confie ». Il faut qu'en Dieu l'on se confie La paix du cœur se trouve en lui On ne peut prolonger sa vie par ses tourments par ses soucis Mais en réponse à notre foi à toutes choses Dieu pourvoit Au cœur humain la joie est bonne pleine et parfume se trouve en lui Il est celui qui sait le mieux ce qu'il nous faut pour être heureux Puisqu'il me garde sur ma route L'internet encore de défaillir Je prie et chante et ne redoute Ni le présent ni l'avenir Il est fidèle et tous les jours Je peux compter Je peux compter sur son amour Recevez de la part de Dieu sa bénédiction Que l'amour de Dieu notre Père Que la grâce manifestée par le grand berger des brebis Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun et chacune d'entre vous Allez dans la paix et dans l'espérance Amen Jésus-Christ ! Amen. Amen. Amen.